Salut les tarophiles, une petite vidéo très très rapide en mode face caméra, simplement pour aborder un sujet très rapidement parce que je reçois pas mal de messages évidemment tous les jours et je suis obligé de traiter de certains sujets où on me demande mon avis sur des tirages, sur des choses que vous avez abordées, des sujets que vous êtes allé voir et vous vous êtes fait des lectures et le problème c'est que vous venez me voir en me disant est-ce que j'ai juste dans l'interprétation que j'ai donné, est-ce que c'est comme ça qu'il faut interpréter ou pas ? Alors j'en parle maintenant parce que j'ai eu un petit accrochage avec quelqu'un il y a deux jours et je constate que j'ai d'énormes reflets sur les lunettes, je suis désolé il faudra faire avec sinon je vois rien, de quelqu'un qui m'a demandé de l'aide et évidemment j'ai pas pu l'aider et j'ai pas pu l'aider parce que c'était un tirage déjà premièrement sur la santé, or toutes les personnes qui me connaissent savent très bien que je ne travaille pas sur la santé, je ne parle pas de la santé parce que c'est un sujet qui est trop périlleux, on n'est pas des médecins, on risque de faire de l'exercice illégal de la médecine donc ça n'est absolument pas l'objectif et ensuite je ne peux pas interpréter vos tirages pour une raison très simple, lorsque vous procédez à un tirage, vous prenez votre jeu, vous avez votre jeu de cartes et vous vous dites ok j'aimerais savoir telle chose, j'aimerais avoir une information sur tel élément, donc du coup vous vous mettez dans une situation où vous êtes en quête d'aller chercher quelque part autour de vous dans ce qu'on appelle les champs morphiques une réponse et cette réponse elle est sous forme informationnelle et cette information elle n'est pas du tout absolue, elle est totalement relative, enfin c'est pas qu'elle est relative et qu'elle n'est pas absolue, c'est que la manière dont elle va s'exprimer ne va être que relative, elle ne peut pas être absolue, ce qui fait que lorsque vous, vous allez tirer les cartes, vous allez tirer les cartes avec votre dictionnaire tarot français, français tarot, et en fait vous allez aller piocher la carte qui dans votre dictionnaire personnel va avoir l'interprétation et va avoir le sens que vous, vous lui donnez, c'est à dire que si à un moment donné moi je dis je vais aller tirer une carte pour savoir si je vais rencontrer l'amour et que pour moi la carte de l'amour c'est la carte de l'amoureux, si je vais effectivement rencontrer l'amour je vais tirer l'amoureux, par contre si dans mon vocabulaire la carte du soleil n'est pas une carte qui parle d'amour, si je tire la carte du soleil je vais dire ah ben non il n'y a pas d'amour et quelqu'un d'autre va venir et va me dire ah ben super c'est de l'amour parce qu'il y a le soleil, mais le problème c'est que lui il l'interprète avec son dictionnaire à lui, pas avec mon dictionnaire à moi, or quand on tire on utilise son dictionnaire à soi, donc le moment où vous allez faire un tirage, je peux pas vous dire si votre interprétation est bonne ou pas, je peux vous dire si c'est celle que j'aurais donné ou pas, mais comme c'est vous même qui avez fait le tirage, ben mon interprétation en gros elle ne sert à rien, donc j'entends bien la demande derrière qui est j'ai besoin d'être sûr que je me suis pas planté, que je raconte pas de conneries, vous serez jamais sûr en fait, vous pourrez jamais savoir jusqu'au moment où l'événement que vous attendiez de voir se produire se produit, et puis ben vous voyez si effectivement vous aviez raison ou pas, donc je sais que vous aimeriez des fois bien avoir un élément de réponse en plus, mais ne me proposez pas l'interprétation, demandez-moi de faire un tirage éventuellement et si je peux, si j'ai le temps, si c'est possible, ou dans ce cas là on prend une consultation, on fait ça pendant une heure, mais je peux pas interpréter vos tirages, ça n'est pas possible, je peux vous donner de nouvelles idées, de nouvelles idées de lecture, de nouvelles idées d'interprétation, je peux vous dire ce que j'en pense, mais c'est tout, je peux pas aller plus loin malheureusement, donc j'aimerais que ça soit possible, mais ça n'est pas possible, voilà, ça répond toujours de manière très personnelle, de manière très intime en fonction de notre propre convention. Ce qui me permet de rebondir très rapidement et très dernièrement sur un sujet qui m'amuse beaucoup, et en fait je voudrais vraiment dire à la fois et un merci et rendre service aux 2-3 personnes, normalement ils sont 2-3, j'en ai déjà isolé 2, je sais déjà qui sont les 2, un homme et une femme, et je sais qu'il y en a un dernier, je ne sais pas encore qui, mais je cible, j'ai déjà des petites idées, qui de facto, dès que je poste une vidéo, n'ont même pas pris le temps de la regarder, parce que des fois je vois que je poste à telle heure, je poste à 17h50, la vidéo fait 1h30 et à 17h52, j'ai déjà un pouce vers le bas. Alors je voudrais déjà dire merci à ces gens qui mettent des pouces vers le bas, alors je ne vais pas vous faire la fausse condescendance du genre, ça me permet de savoir si ce que je fais est bien ou pas, je m'en fous, clairement je m'en fous, on va mettre les choses au clair tout de suite, je fais ce que j'ai envie de faire, et je fais ce que je considère être juste, je n'ai pas de leçon à recevoir de qui que ce soit, simplement en me mettant un pouce vers le bas, si ça ne vous plaît pas, on en parle, on en discute, mais pour moi ce n'est pas une leçon, donc je vous dis simplement merci, parce que quelqu'un qui met un pouce vers le bas, ça fait toujours monter les stats de la vidéo, et ça veut dire aussi que vous l'avez vu, donc ça veut dire que pour moi c'est intéressant. Donc merci à toutes ceux et à toutes celles qui mettent des pouces vers le bas, avant même d'avoir regardé la vidéo, parce que ça me confirme déjà premièrement que vous avez regardé la vidéo, donc moi ça fait monter mes stats, donc ça c'est cool, et ensuite deuxièmement, ça me permet de savoir qu'en fait, juste si vous n'aimez pas ce que je fais, ça vous agace quand même suffisamment prodigieusement pour venir voir chacune de ces vidéos, donc merci quand même, parce que ça m'amuse, et du coup ça me conforte dans l'idée de continuer. Et puis comme disait une de mes amies artistes, elle me disait toujours, Kevin, on s'en fiche de savoir que tu plaises ou que tu ne plaises pas, l'important c'est que ça provoque une réaction, et là ça provoque une réaction. Donc merci à vous. En tout cas je vous souhaite une bonne année 2020, pour ceux qui n'auraient pas suivi le live sur Facebook, on s'accroche, on s'agrippe, parce que c'est pas gagné, et puis qu'a priori ça va bien déménager, et puis je vous laisse avec mes petits ronds dans les yeux. Voilà, à tout bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501